... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de l'Invité de la semaine sur le Canada international. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge à un valeureux Africain qui a supporté le vert rouge jaune au-delà de nos frontières. Il fait partie de ces Africains qui ont séjourné aux côtés de Bill Gates, je suis sûre que vous savez de qui je parle, le senior manager à l'époque, à l'époque chez Microsoft, et aujourd'hui il est même écrivain, il a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir, surtout dans un contexte où Internet fait bouger les lignes ou alors les réseaux sociaux également font beaucoup parler d'eux. Mesdames, Messieurs, on reçoit Jack Bonjao. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez ? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir dans l'Invité de la semaine. Avec vous, quand on parle de vous, on voit Bill Gates, on voit Microsoft. On se demande comment un Africain comme vous a réussi à percer cette sphère internationale. C'est vrai que l'allusion à Bill Gates, ce n'est pas nouveau, mais paradoxalement, je vous dirais que ça ne me plaît pas beaucoup parce que j'estime, en effet, avec tout le respect que j'ai pour Bill Gates, qui a été mon patron, notre patron, je pense que j'ai ma personnalité en moi et il a la sienne. Mais ça peut impacter les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. On a besoin des modèles, on a besoin des rêves. Il y a des jeunes qui rêvent. J'en ai conscience et je sais que beaucoup de jeunes, justement, m'écrivent pour comprendre mon parcours. Comment est-ce que j'ai pu aller à Microsoft à l'époque alors que c'était extrêmement difficile ? Mais comment vous avez donc pu aller là-bas en quelques mots ? Je m'efforce toujours de leur dire qu'on n'a pas besoin d'être particulièrement brillant pour y arriver. Voilà. C'est important de comprendre que c'est d'abord le travail, on ne le dira jamais assez, c'est la curiosité intellectuelle, la curiosité scientifique, c'est la ténacité, mais surtout le courage. Les jeunes ont besoin d'être très courageux dans tout ce qu'ils font. Moi, par exemple, j'étais d'abord en Europe. Beaucoup ne le savent pas. Et c'était à la fin des années 80 où dans notre pays, il y avait beaucoup de chômage. C'est vrai que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la crise. Alors j'ai décidé pendant un certain temps de travailler à l'étranger. Mais j'avais estimé que l'Europe, ce n'était pas le lieu où je pouvais le mieux m'épanouir. Ce n'était pas le paradis. Ce n'était pas le paradis, entre guillemets. C'est dans cet esprit que j'ai choisi d'aller aux États-Unis. J'entendais déjà parler de Bill Gates, Steve Jobs, puisque j'étais dans l'informatique. Et d'ailleurs, je dois dire que lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'ai essayé d'inciter mes camarades, mes anciens camarades, à venir me rejoindre. Je leur disais simplement, vraiment, je suis arrivé ici. Je pense que ça vaut la peine de se mouiller, avec tous les risques que ça comporte. Surtout que vous êtes un diplômé MBA de George Washington University. Tout à fait. Donc ce n'est pas n'importe qui. En tout cas, je tiens à dire que je n'étais donc pas le seul, même s'il y a eu très peu de mes camarades qui sont venus. Il y en a un, un malien, qui m'a rejoint. Et je tiens à dire qu'il est aujourd'hui le patron de Merckx. Merckx étant une compagnie, une très grande compagnie pharmaceutique américaine, il est le patron de Merckx au Canada. Ce n'est pas rien. Vous parliez de jeunes tout à l'heure. C'est toujours important de présenter à ces jeunes-là des modèles, des personnes sur lesquelles ces jeunes peuvent s'appuyer pour tracer leur avenir. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes sont en déperdition. Vous avez fait le même constat ? Il va sans dire, en effet, que les jeunes, nos jeunes en tout cas, connaissent beaucoup de difficultés. Et en ce qui nous concerne, nous à OIC, c'est-à-dire la structure que j'anime, que j'ai l'honneur d'animer, nous essayons justement d'encadrer ces jeunes. En tout cas, ceux qui sont porteurs de projets, porteurs de projets dans le domaine du numérique. Nous sommes basés à Cribi. Nous sommes une structure R plus 3, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'espace pour encadrer un certain nombre de jeunes. Bien évidemment, nous ne pourrons pas les encadrer tous. Mais je dirais que les jeunes doivent comprendre qu'il ne faut pas trop attendre de qui que ce soit. Un peu comme le chef de l'État l'a dit. Je suis absolument d'accord. Je suis en phase avec cette vision. Je dirais même de l'État. Il ne faut pas trop attendre de l'État. Ce n'est pas uniquement une affaire de financement, une affaire d'argent. Porter un projet, c'est d'abord une question de conviction, une question de passion, une question de ténacité, une question d'honnêteté, je dirais même d'éthique. Chez nous, on met beaucoup d'accent sur le volet éthique. Et je me dois de dire aux jeunes que beaucoup aujourd'hui manquent un peu d'éthique. Le dire n'est pas une insulte. C'est qu'il faut un langage franc avec les jeunes, un langage honnête s'ils veulent véritablement avancer. Oui, justement, pour avancer dans le débat, dans l'échange, vous êtes un peu plus porté vers le numérique. Aujourd'hui, en tant qu'expert, quel est le regard que vous portez sur la gestion du système numérique en Afrique et particulièrement au Cameroun ? Je dirais d'abord que, comme vous le savez, j'ai écrit un livre en 2002, ça date, Internet, une chance pour l'Afrique, merci, il y a 20 ans, une vingtaine d'années en tout cas, où je prédisais justement, j'essayais de prédire l'avenir de l'Internet, en particulier en Afrique. La perspective du livre était très simple, c'était de dire ceci. Nous avons un outil extraordinaire qui est relativement nouveau et qui n'a jamais été utilisé nulle part ailleurs auparavant. Cet outil peut nous permettre de faire des grands bons en termes de développement, en termes de développement économique. On parle aujourd'hui d'économie numérique. L'expression n'existait pas il y a 20 ans. Donc, je tiens à dire qu'Internet, c'est la chance des Africains. Ça ne veut pas dire que je voudrais occulter pour autant les dérives qu'il y a sur Internet. Nous le savons tous. Mais avant d'arriver sur les dérives, comment est-ce qu'Internet peut véritablement révolutionner un pays ? Mais la révolution, en fait, est en marche. Vous voyez qu'Internet, déjà par son caractère transversal, c'est-à-dire Internet est presque partout. On ne peut plus rien faire sans l'utilisation d'Internet. Je ne parle pas uniquement des réseaux sociaux, parce que lorsqu'on parle d'Internet, beaucoup pensent qu'il s'agit uniquement des réseaux sociaux. Je pense de beaucoup d'actions qui peuvent être portées grâce à Internet. Si on prend même, laissons un peu les jeunes, si on prend même l'administration, gérer une administration Internet est finalement très efficace. Et aussi, je dois dire que ça empêche même les fraudes, que ce soit la douane, que ce soit la corruption. Donc, s'il y a de la volonté, s'il y a une action volontariste pour l'utilisation de l'Internet, ça ne peut faire que du bien dans le pays où on est. Et je dois dire aussi que ce n'est pas spontané, l'utilisation de l'Internet. Il y a des personnes qui n'en veulent pas, pour des raisons qui leur sont propres. Il ne veut pas s'ouvrir au monde. Il y a tellement de dérives. Effectivement. Mais je dis qu'il faut regarder les choses dans leur ensemble. Je crois que globalement, Internet est une chance pour l'Afrique. Je dois vous prendre un autre exemple, celui de l'université virtuelle africaine. Nous avons à l'époque, ça date d'une quinzaine d'années, lancé l'UVA, qui est l'université virtuelle africaine. Ça permettait précisément aux Africains, dont 40% de femmes, je dis bien 40% de femmes, de se connecter à distance et de suivre des cours et des cours de qualité. C'était ça le concept de l'éducation à distance, qui aujourd'hui est généralisé. C'est généralisé, mais sauf qu'on ne va pas se mentir. Internet, c'est comme de l'or, c'est comme une eau précieuse. On n'arrive pas à avoir Internet. Le taux de pénétration est pratiquement nul. La qualité même, c'est approximative. Du coup, on se demande comment on fait. Je suis d'accord avec vous. C'est là où doivent intervenir les pouvoirs publics. S'il y a une action volontariste qui doit être menée en faveur d'Internet, ce sont les infrastructures. C'est l'accès, pour faire simple. L'État doit permettre à la très grande majorité d'avoir accès à Internet, un peu comme on parle d'accès à l'eau potable, par exemple. Internet doit devenir quelque chose de vital, pas seulement pour notre pays, mais partout ailleurs. C'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde. On ne peut plus se passer d'Internet. L'utilisation essentielle d'Internet chez nous se confine encore à la question des réseaux sociaux, pages, Facebook, etc. Vous faites bien de marquer réseaux sociaux. Quel état de lieu que vous faites sur l'utilisation des réseaux sociaux au Cameroun aujourd'hui ? Je ne suis pas très satisfait de la situation des réseaux sociaux. Je vais d'ailleurs vous faire une confidence. Je n'ai eu ma page Facebook et peut-être Twitter qu'en 2021. Ça fait à peine deux ans. Quelqu'un qui est à Microsoft ? Ça peut paraître paradoxal, je le sais, mais c'était à dessein. Je ne voulais pas au départ, sans avoir bien appréhendé les enjeux des réseaux sociaux, encourager les jeunes à adhérer aux réseaux sociaux, sans ni savoir, ni les aboussissants, ni les tenants. Est-ce qu'on était prêt, véritablement ? Est-ce que le Camerounais était prêt ? Pas suffisamment, mais vous savez aussi que c'est un domaine où les choses se font de manière spontanée. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement, en l'occurrence l'encadrement de l'État. Je ne suis pas en train de suggérer qu'on puisse mettre en place la censure. Je suis absolument contre la censure. Mais comment faire ? Parce que vous avez aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le tableau de la haine, des discours haineux, tout le monde est procureur, tout le monde dit tout, n'importe quoi, sur n'importe qui. Ce n'est pas une question de mettre en place des lois. Nous savons que les lois, il y en a toujours. Même avant Internet, il y avait des lois sur la diffamation, la propagation des fausses nouvelles. Il suffit simplement d'appliquer ces lois et les appliquer de façon véritablement stricte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement dire, oh bon, ils ont voulu simplement s'amuser, c'est pour ça qu'ils sont allés se dénuder sur Internet. Non, il faut appliquer la loi. Et les lois sont là. Je ne suis d'ailleurs, du reste, pas pour qu'on crée des nouvelles lois juste pour dire que oui, il y a une nouvelle loi qui dit ci, qui dit ça. Qu'on applique déjà les lois existantes. Comment faire, donc, au regard de toutes les dérives que l'on observe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en majorité, puisque les jeunes sont en majorité sur Internet, comment faire pour cadrer ? Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un problème de fond. Beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux précisément parce qu'ils sont désœuvrés. Il faut dire les choses. La plupart... Avec une connexion de 100 francs, je peux dire tout et n'importe quoi sur quelqu'un. Je suis d'accord. Je tiens quand même à dire que beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux et ils passent même beaucoup d'heures précisément parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien d'autre à faire. Ça, il faut le reconnaître. Donc, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre. Je peux nuancer à ce niveau parce que même les gens sont au boulot, ils sont sur Internet, ils sont sur les réseaux sociaux, au restaurant, au lieu de parler avec ses amis. C'est la même chose. Si on est au boulot, on est sur les réseaux sociaux, vous pouvez me croire. C'est parce qu'on n'a rien à faire. Ça dépend de quel boulot ou dans quelle structure on se trouve. Chez nous, en tout cas, nous avons du travail. Je vois mal mes collaborateurs, ou moi-même, qui doit donner l'exemple, passer des heures sur des réseaux sociaux alors qu'il y a du travail, il y a des résultats, il y a des objectifs à atteindre. Mais comment un jeune aujourd'hui peut capitaliser sa présence sur les réseaux sociaux ? Parce que c'est vrai qu'on parle de ce côté dérisoire, de l'utilisation des réseaux sociaux, mais il y a d'autres personnes qui réussissent à créer du business. Absolument. Comment faire pour que le jeune qui nous regarde puisse capitaliser ? Absolument. Je dois déjà vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, font office de consultant pour beaucoup d'entreprises, et pas uniquement des entreprises se trouvant au Cameroun. Je dirais même pour la plupart, ce sont des entreprises étrangères, que ce soit au Nigeria, que ce soit aux États-Unis. Il y a beaucoup de jeunes qui sont consultants. Moi, j'ai des consultations avec des jeunes gens que je ne vois même pas physiquement, mais c'est justement à travers Internet, et ils obtiennent le paiement. Il y a ce volet-là. Il y a un autre volet qui n'est pas négligeable, c'est la formation, c'est l'éducation. Internet est un formidable outil, Madame Pietro, pour former les jeunes, et pas que les jeunes, même les moins jeunes. Formidable outil d'apprentissage personnel, ce qu'on appelle être autodidacte. Donc, avec l'accès aujourd'hui, vous pouvez avoir toutes sortes de cours à des universités, notamment étrangères. Vous savez qu'il y a des universités, notamment américaines, celles que je connais le mieux, MIT et bien d'autres, qui mettent leurs cours en ligne gratuitement. Je dis bien gratuitement. Donc, il suffit d'avoir la connexion pour accéder à ces cours, soit en autodidacte, soit avec un formateur approprié. Donc, on revient au problème de départ. C'est l'accès, c'est la connexion, c'est le taux de pénétration auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau métier qui est arrivé, les influenceurs sur les réseaux sociaux et qui, selon certaines statistiques, rapporterait gros ? Même les jeunes ont changé d'avoir d'autres options, être influenceurs. Je serais tenté de dire, au risque d'heurter certaines personnes, je ne dirais pas simplement que je suis contre. Moi, je dis que je suis scandalisé par cette nouvelle donne, véritablement scandalisé, d'autant plus qu'au plus haut sommet, il y a des gens qui soutiennent cette démarche. Je suis absolument contre. Pourquoi vous êtes contre ? Parce que c'est la facilité qu'on est en train d'enseigner aux jeunes. Si ça rapporte de l'argent, pour souvenir aux besoins. Aucun succès n'est durable s'il s'appuie sur du sable. Passez-moi l'expression. Quand vous ne souffrez pas, souffrez au sens, je dirais même positif du terme, vous allez dire, c'est quoi le sens positif de la souffrance ? Dans mon esprit, c'est qu'on ne doit pas considérer le travail comme une punition ou comme une corvée. Lorsque nous étions, et même aujourd'hui, lorsque nous étions chez Microsoft, à Seattle, on ne rentrait pas à la maison, pas parce qu'un individu nous forçait de rester au travail, parce qu'on était tellement enthousiastes, c'était tellement exaltant, cette souffrance entre guillemets, qu'on ne voyait même pas l'intérêt de rentrer à la maison. C'était un peu comme... Nous, on se frottait les mains lorsqu'on posait des projets sur la table. Je voudrais que quand les jeunes voient du travail sur leur table, qu'ils se frottent les mains, comme nous on le faisait et d'une certaine façon on le fait encore aujourd'hui. Je vous dis tout net, les influenceurs, je ne voudrais pas que ce mouvement-là vienne affecter nos jeunes. Pour moi, c'est un mal absolu. Je dis bien absolu. Cela dit, je ne voudrais pas jeter les pierres sur des gens qui influencent de façon positive. Mais Jack Bonjao, vous dites ça, c'est bien beau. Le jeune a une maison à louer. Il a besoin de payer le transport. Il a besoin de survivre. Parce que là, avec le contexte inflationniste, il faut survivre. Il a besoin de tout. Entre déposer les dossiers qui ne marchent pas, entreprendre, se faire recruter dans une société, ce n'est pas évident. Mais être influenceur, vous avez 12 000, 20 000 followers, des millions de followers, ça vous rapporte de l'argent puisqu'il y a de l'argent. C'est précisément pour ça qu'il faut éviter. Un chemin qui vous rapporte de l'argent un peu trop facilement. Je ne suis pas en train de parler de masochisme. Je ne demande pas aux gens d'être maso. Je dis simplement qu'il faut faire attention à tout ce qui vous paraît très facile. C'est quand même un métier, non ? Influenceur, c'est quand même un métier. Je n'accepte pas ça comme un métier. Parce qu'il y a toujours quelque part une contrepartie à payer. Même si on ne la paye pas aujourd'hui, on la payera tôt ou tard. Mais quand vous écrivez Internet, une chance pour l'Afrique, ça veut dire que... Je n'ai pas dit les influenceurs. Non, mais Internet, c'est une globalité. C'est-à-dire que ça intègre les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont arrivés avec les influenceurs. J'ai dit dans mon livre que Internet aura des dérives. Ça, c'est incontestable. Je l'ai dit. On n'avait pas besoin d'être un génie pour le dire. Je savais qu'Internet aura les dérives. Vous connaissez les insultes. Vous avez évoqué cela. Vous connaissez même le discours haineux. Vous avez évoqué cela. Vous avez des jeunes qui se dénudent sur Internet. Les jeunes se dénudent. Je vous répète, je n'ai rien contre les gens qui font de l'influence au sens positif du terme. Mais si ça consiste à dire aux jeunes gens que voici comment avoir de l'argent, ne pas laisser un homme repartir, ne pas etc. Je vous dis, je suis contre. Je dis bien au risque d'heurter certains. Je suis absolument contre ce que vous appelez métier d'influenceur. Pour moi, ce n'est pas un métier. Mais pourtant, ces influenceurs-là sont reconnus par des grandes marques, des grandes sociétés et présentés à la jeunesse comme des modèles. J'en conviens. Vous êtes en train de mettre le doigt sur ce qui est plus grave. C'est pour ça qu'il existe de plus en plus d'influenceurs. Ils ne sont pas des modèles pour moi. OK ? Ils ne sont pas des modèles pour moi. Lorsque je suis un médecin à la télévision et qu'il explique comment il s'occupe des élèves ou même des malades, il n'a pas les moyens. Il pleure pour avoir quelques moyens. Et qu'un influenceur doit gagner, je ne sais pas, 10 000 fois ce que le médecin gagne. Je n'ai rien contre l'influenceur en question. Je ne suis pas en train de dire que l'influenceur est responsable de cette situation-là. Je dis chapeau à ce médecin qui s'est débrouillé tant bien que mal à soigner le patient malgré le fait qu'il ne disposait pas de tout ce qu'il fallait, du matériel, du plateau technique en l'occurrence. Voilà mes héros. Mes héros ne sont pas les influenceurs. Et à chacun, c'est héros. Mais comment vous faites alors ? On va les classer où ? Qu'est-ce que vous pouvez demander à l'État ? Je n'ai pas besoin de les classer. Pour permettre, puisqu'ils sont dans la société, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Maintenant que c'est là, il y a un gouvernement en face. Il n'y a que, de façon directe ou indirecte, les jeunes sont impactés. Maintenant que la situation est là, comment on fait pour rétablir, selon vous ? Je crois que c'est une question d'éducation. D'abord, des parents. Les parents, c'est vrai que l'État n'éduque pas directement ses enfants. Mais l'État peut mettre en place un cadre qui permet de réduire l'impact de la négativité de ses influences. On sait ce que ces influences sont dévastateurs, ce qui est en train de se passer. Et ça ne fait que continuer, précisément parce que vous l'avez souligné, parce que ça génère beaucoup d'argent. Du jour au lendemain, on devient millionnaire. Certains prétendent même être millionnaires pour influencer davantage. Vous le savez, vous le savez. Donc, moi, je suis absolument contre ce qui est en train de se passer. Et cette dérive, c'est l'affaire de tous. Il faut qu'on s'y mette tous la télévision, voilà, que vous représentez ici, l'État, les parents, etc., pour éduquer nos enfants, pour qu'ils échappent à cela. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le ministère de la promotion de la femme et de la famille, parce que je vois l'effort que ces ministères font en matière de mœurs, malgré leurs moyens limités. On ne va pas vous accepter cela, parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de dérives concernant la jeune fille, concernant la femme, qu'on n'a pas vu ce ministère. On n'a pas mis ce ministère. Jusqu'à présent, vous avez des choses qui se passent sur les réseaux sociaux avec des femmes, des filles, mais vous ne voyez pas un seul mot de ce ministère. Le ministère n'a pas suffisamment de moyens. Si moi, j'avais la charge de l'État, ça peut vous paraître comme un rêve, mais moi, je suis quelqu'un d'idéaliste. Aujourd'hui, je ferais un budget très conséquent pour ces ministères-là. Pourquoi vous n'avez pas au ministère des postes et télécommunications, à l'Antique, par exemple, pour travailler ? Je mettrais l'essentiel des moyens nécessaires au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et on fait quoi de l'Antique ? Mais l'Antique va continuer d'exister. Il faut bien mettre les moyens. On vous dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à gérer... L'Antique fait déjà du bon travail. J'ai reçu un document de l'Antique pour une question de diffamation. Ils m'ont donné un document. C'est même d'ailleurs à cette occasion que j'ai su que l'Antique avait la possibilité de certifier, de certifier qui est sur Internet, qui a fait quel message, etc. Moi, ça m'a fait plaisir. Je vous le dis sincèrement. Moi, ça m'a fait plaisir. On ne va pas du jour au lendemain tout faire. Moi, je répète, je suis quelqu'un qui, me semble-t-il, a le sens de la famille, a le sens de l'éducation, a le souci des enfants, dans quel environnement ils grandissent. Donc, quels que soient les moyens qu'on mettait dans un ministère, comme celui de la femme, la promotion de la femme et de la famille... Même le ministère de la Jeunesse, ça fait partie de l'éducation de cette jeunesse-là. Bien sûr, je suis absolument d'accord avec vous. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a un déphasage avec le ministère de la Jeunesse. Parce que quand on regarde même seulement le thème qui a été annoncé pour cette célébration et les réalités, c'est demande absolue. C'est tout à fait possible ce que vous dites. Mais Lille, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas croire que la tâche est facile. On n'a pas été préparé. On n'a pas dit ça, on va voir un peu plus sur le regard de la vitesse. Vous ne l'avez pas dit, mais je parle surtout pour le téléspectateur. On croit que c'est toujours une question d'appuyer sur un bouton et les choses se passent. Internet nous a surpris. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'avait pas été suffisamment préparés. Et ce n'est pas uniquement le Cameroun. C'est même, y compris même les pays occidentaux, comme on dit. On a été surpris par la vitesse d'Internet. C'est une révolution formidable. Personne n'a le contrôle. Mais je pense quand même qu'il faut relativiser les choses. Je ne pense pas que la situation de l'Internet au Cameroun est si mauvaise. Je vous parle en connaissance de cause. Lorsque j'arrivais ici dans les années 2005-2010, nous avions un retard considérable. À partir de 2015, le chef de l'État lui-même a d'abord admis ce retard, ce que j'ai apprécié. Il a pris la mesure exacte de notre retard et a donc recommandé que son gouvernement puisse faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Je crois quand même qu'il y a du progrès. Est-ce que je suis satisfait de ce que je vois ? Pas tout à fait. Mais je peux dire que les résultats sont relativement satisfaisants, on va dire, compte tenu des circonstances. Peut-être qu'il faut libéraliser le secteur. Peut-être des postes de télécommunication, permettre à tous les opérateurs d'avoir leur fibre optique, vous permettre l'accès à 100% à Internet. Je suis sans doute d'accord avec vous, mais c'est un vieux débat qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait au moins une quinzaine, vingtaine d'années. Mais vous qui êtes espère, il s'est peut-être l'occasion de faire un courrier pour présenter à ces dirigeants-là, dirigeants africains notamment le nôtre, puisque lui aussi il a un projet de financement de l'économie numérique, de tout ce qui est digital. Tout à fait. Je ne pense pas que nos dirigeants, en l'occurrence, je ne pense pas qu'ils ne sachent pas ce qu'on doit faire pour avancer. Maintenant, lorsqu'on est à la charge, c'est pour ça que je disais, il y a aussi ce qu'on appelle l'aériole politique. Moi, je n'en sais rien. Lorsqu'on a une charge, il y a peut-être des raisons qui ne sont pas toujours mises sur la place publique, qui font à ce qu'on ne prenne pas telle décision ou telle autre. Mais sur le plan technique, je peux donner mon avis, bien évidemment, ma recommandation. Ce n'est pas un problème et ça ne tombera pas du ciel. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'on doit faire. Vous parlez de libéraliser, je vous ai dit que ce n'est pas un débat nouveau. On en parle depuis longtemps, mais on ne comprend toujours pas ce qui se passe. Finalement, comment amortir le choc ? Comment amortir le choc ? Eh bien, je vous l'ai dit, il y a la base, il y a l'éducation et il y a la formation. Et croyez-moi, même si Internet n'existait pas, le Cameroun, à mes yeux, aura toujours ses problèmes de dérive, notamment dans les mœurs dont on parle. Donc, ce n'est pas uniquement une question d'Internet. Certes, Internet est venu amplifier la situation actuelle. Mais je dois quand même dire que, même si, et je le répète, même si Internet n'existait pas, j'ai la certitude, j'ai la conviction qu'on aurait toujours les problèmes de mœurs que nous avons aujourd'hui. D'accord. Et vous avez publié beaucoup de livres. Vous avez rencontré beaucoup de chefs d'État pour mettre un pied sur l'accélération du digital. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce que vous voyez, de l'impact de toutes vos productions ? Vous avez Wad, on vous a vu un peu partout avec les chefs d'État africains. Est-ce que vous avez le sentiment que tout votre plaidoyer, est-ce que ça a marché ? Au Sénégal, par exemple, et en Côte d'Ivoire, où j'ai eu à rencontrer et travailler avec le président Gbagbo aussi bien qu'avec le président Wad au Sénégal, il y a eu des progrès remarquables. Je ne le dis pas parce que j'ai travaillé avec eux. Je vous fais un constat. Il y a eu des progrès remarquables. Parce que ce sont des leaders qui ont été très ouverts et ils ont été avant-gardistes en la matière. Ils avaient tous conscience qu'ils n'étaient pas des techniciens, qu'ils n'étaient pas des experts, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais leur ouverture d'esprit les poussait à solliciter des experts. Je dois d'ailleurs vous dire une chose qui est extrêmement importante. Le président Wad m'a sollicité dès 2002-2003 alors qu'il avait des conseillers dans le domaine des TIC et pas des moindres. Il faut vraiment le dire. Même chose pour le président Gbagbo. D'ailleurs, pour l'anecdote, la rencontre avec le président Gbagbo, c'est important de comprendre ça. Ça se passe comment ? Je suis en Afrique du Sud avec Bill Gates. Nous avons invité certains dirigeants africains et on était représenté le Cameroun par le ministre des Télécommunications en 2003. Notre ministre des Postes et Télécommunications. Donc Bill Gates était en Afrique. J'ai envoyé des invitations, dont au Cameroun. Et le Cameroun était représenté et j'en suis fier. Et le conseiller spécial pour les TIC du président Gbagbo m'a rencontré. Il savait parce qu'on avait annoncé qu'il serait là. Il savait que je faisais partie de l'organisation. Il m'a rencontré. Il m'a dit félicitations. Je tiens absolument à ce que vous rencontriez le président Gbagbo. Voilà. C'était déjà une demande du président Gbagbo en amont. On va dire ça. Je ne savais pas ce que c'est le président Gbagbo qui l'avait demandé. Et lorsque j'ai rencontré le président Gbagbo, il a été très ouvert. Il nous a donné les moyens. Pas des moyens personnels. Pour la petite histoire, j'avais même refusé. Pas tant parce que j'avais refusé des moyens personnels, des moyens d'action. Voilà. Beaucoup de gens ne le savent pas. Nous avons créé le V-TIB en Côte d'Ivoire. Le V-TIB veut dire village des technologies de l'information et des biotechnologies. Aujourd'hui, ça fonctionne tellement bien que beaucoup pensent que c'est le président Ouattara qui avait mis ça en place. Mais peu importe. Je voudrais simplement dire que cette continuité de l'État, moi, ça me plaît qu'il y ait eu cela. Mais je tiens à vous dire que c'est le président Gbagbo qui est à l'origine du V-TIB. Votre propre pays. Dans notre pays, c'est vrai que je vous l'ai dit, il y a eu du retard. L'essentiel est que nous ayons compris... Vous avez rencontré des chefs d'État ? Non, je n'ai pas rencontré le président Bia. La rencontre devait se produire. Un jour, j'ai fait le voyage. Bon, les contraintes de sa charge ont fait qu'il était en train de partir, je crois que c'était à Paris, en tout cas à l'étranger. Et il a demandé, c'est en tenant à l'aéroport, au Premier ministre Inoni Ephraim de me rencontrer. Donc, je peux dire que d'une certaine façon, j'ai été rencontré. C'est le substitut, une sorte de substitut du président, le Premier ministre. Et j'en étais honoré, bien évidemment. Pour terminer, donc, comment permettre à ces jeunes-là aujourd'hui, qui sont l'avenir de demain, de capitaliser sur le digital et se mettre à l'écart de toutes les dérives et de ce concept d'influence qui lui gagne du terrain ? Éviter de verser dans la facilité. Et un autre volet de ma suggestion, c'est vrai que les jeunes fassent très attention au volet éthique. Je reçois des jeunes gens brillants, je les apprécie. L'ensemble de mes collaborateurs, je suis satisfait. Mais de temps à autre, vous voyez qu'il y a des questions éthiques et qui peuvent leur être fatales. Donc, voilà mon mot pour les jeunes. C'est sur ces belles paroles, ces beaux conseils surtout, qu'on va vous dire merci, Jacques Bonjao, d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes une bibliothèque. On espère qu'on vous aura pour d'autres actualités, surtout qu'actuellement, vous préparez des projets sur le numérique. On reviendra certainement là-dessus. Je peux dire merci à vous, surtout d'avoir pensé à faire quelque chose qui soit utile. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir pour l'inviter de la semaine, de passer quelques moments d'échange avec vous. J'espère que vous utiliserez bien Internet et on reviendra faire le bilan. Mesdames, Messieurs, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Bonsoir.